Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la relation de confiance. On va essayer de voir ça au fur et à mesure, à travers certains cas concrets qu'on a pu rencontrer au quotidien, sur le terrain. Hello, je m'appelle Katia, je suis aide-soignante. J'ai une expérience auprès des personnes dites Alzheimer de longue date, d'abord en EHPAD et puis depuis un an au sein de l'association Jour le Jour, donc à domicile. Bonjour, je suis Nathalie, je suis infirmière depuis quelques années. Et donc là, j'interviens auprès de personnes à domicile, des personnes qui ont des problèmes cognitifs. Je voulais partager avec vous mon expérience. Comment mettre une relation de confiance pour rentrer chez la personne âgée ? Comment essayer de faire en sorte d'établir un lien, quelque chose qui facilite toutes les actions qu'on doit leur amener ? Il faut déjà arriver avec beaucoup d'empathie, c'est la base. De l'entrain aussi, parce qu'on est souvent confronté des personnes qui sont déjà affaiblies. C'est important d'arriver avec pour moi ce dynamisme-là, tout en adaptant en fait la relation, parce qu'il faut regarder quand même le contexte aussi. C'est sûr qu'on doit arriver à une forme de pêche, entre guillemets. Voilà, voilà. Je pense que c'est important aussi de donner une image de quelqu'un qui est confiant, qui arrive avec lui, parce qu'il inspire la confiance. Voilà, voilà, c'est ça, qui inspire la confiance. Parce que si on arrive de façon hésitante, timide, j'ose pas machin, voilà, il faut rassurer la personne. Avoir l'air confiant, même si à l'intérieur on l'est pas toujours. Et en jouant aussi, voilà, positif. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh là là, j'aime bien vous voir, vous êtes dégagé de l'énergie. » Je sais pas. Il y a des personnes qui arrivent à l'exprimer, donc c'est vrai que c'est bien pour elles, pour nous, forcément. Lundi, je suis allée voir une dame, elle me dit « Je suis tellement contente que vous soyez venus me voir, ça va beaucoup mieux. » Pour nous, ça c'est des choses extraordinaires. Parce que c'est quand même souvent des personnes qui sont seules. On est leur rayon de soleil de la journée. Déjà, je pars positive en me disant « Je vais regarder les éléments de contexte. » Donc on a déjà des éléments sur la personne au préalable. Je consulte ça, évidemment. J'aime bien, par contre, quand je démarre une nouvelle situation, appeler la collègue qui a déjà été pour savoir comment elle est entre. Surtout si on sent que c'est un accompagnement un peu complexe. Et c'est vrai que d'être rassuré par un ou une collègue qui va régulièrement… Oui, voilà, et qui me donne quelque peu de clé aussi. Des fois, c'est trois fois rien l'astuce. Oui. Mais ça va éviter que la personne se braque. Qu'elle soit contrariée. Oui. Et ensuite, j'utilise, entre guillemets, ces clés. Généralement, ça se passe bien, globalement, parce que la personne, du coup, est à confiance. C'est la base, la base. Des fois, on a vraiment des situations très fragiles. Il faut y aller sur la pointe des pieds. Voilà. C'est à nous de nous adapter et non à l'inverse. Donc, on tient compte des éléments, des situations qu'on a. Et surtout, ne pas aller brusquer la personne. Parce que là, pour le coup, alors là, c'est terminé. La toute première fois, des fois, ça t'est sans doute arrivé de rester déjà, instaurer un dialogue à l'extérieur sur le pas de la porte. Tout à fait. Et voir après si la personne nous invite à la suivre à l'intérieur ou demander, est-ce que vous me permettez d'entrer ? Tout à fait. On va continuer à discuter à l'intérieur, chez vous, etc. Oui, mais des fois, il faut brusquer un peu. Moi, je me suis vue une fois, presque un quart d'heure sur le pas de la porte avant de pouvoir entrer dans le logement. Oui. Moi, je dirais qu'il y a trois mots clés, moi, qui me viennent à l'esprit comme ça. Je pense que la personne qu'on accompagne, qu'elle se sente surtout, je pense, écoutée. Alors, des fois, ça demande des minutes. Quelqu'un qui a du mal à mettre, structurer ce qu'il veut dire dans sa tête et qui se rend compte que ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas ça. Donc, ça l'agace et tout. Ce n'est pas grave. Rester bien les yeux dans les yeux, genre, t'inquiète, prends ton temps. Je vais prendre le temps de t'écouter, mais t'inquiète. Donc, que la personne se sente écoutée, comprise. Là aussi, ça peut être compliqué, mais on y arrive quand même. Et puis, beaucoup de respect. Dans la relation de confiance aussi, ce qui est super important, c'est de jamais faire sentir à la personne qu'elle est en échec. Ah, voilà. Tout à fait. Tu peux rejoindre là-dessus. Genre, moi, j'ai l'exemple de quelqu'un, sa vaisselle propre, et bien, c'est dans le frigo que ça se mette. Je cherche une tasse, je cherche une frichette, je vais direct au frigo, je sais. Et jamais lui dire, « Oh, mais non, ce n'est pas là que ça se met la vaisselle. » Mais non, c'est ça, c'est sa vérité à elle. Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'incidence. Non, non, non. Ce n'est pas gênant. On sait que la vaisselle ne prend pas, elle est dans le frigo. Elle est bien fraîche quand on la prend. C'est ça. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Toujours la lorée, on le fait. Dans la positivité. C'est ça, c'est ça. À certains stades de la maladie, ils ont leur propre vérité, leur bulle. Et ce n'est pas à nous de chercher à les amener dans notre vérité, dans notre bulle. C'est à nous de faire la démarche. C'est l'inverse. D'entrer dans leur vérité, dans leur bulle. Même si ça nous semble loufoque, complètement à bras cadavrant, ce n'est pas grave. C'est ça. Tant que là, il n'y a pas de danger, tant que la personne ne se met pas en insécurité, en danger, pour elle, pour les autres, pour nous. Bien sûr. Ben voilà, j'ai envie de dire, nous stress, tout va bien. Alors pour ceux qui se rendent compte qu'effectivement, ils ne vont pas si bien qu'avant, que la mémoire flanche des choses comme ça, parce que dans la maladie d'Alzheimer, il y a ce que j'appelle moi l'entre-deux. Ils se rendent compte que des choses changent en eux, et ça, c'est hyper anxiogène pour eux. Ça amène de la colère, des sautes d'humeur, des pleurs, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais surtout pas les contrariés. Donc voilà, ça permet déjà une harmonie dans la relation. Comme ça, ils ont confiance en nous, on leur montre qu'on a confiance en eux. Et puis voilà, et du coup, je pense que c'est la clé de la réussite. Donc on va dans leur direction, on les épaule, on les accompagne, toujours avec bienveillance, bien entendu. Et puis on les amène à faire, du coup. Voilà. Tout doucement, soit qu'ils s'en rendent compte des fois. Dans la mesure de leur capacité, mais il n'y a moyen. Il y a toujours moyen, oui. Je pense à quelque chose aussi d'important, je pense, c'est aussi leur montrer qu'ils ont toujours leur utilité. Bien sûr. Ils sont utiles pour nous. Ils veulent essuyer la vaisselle, tant pis. Oui, on sait qu'il va y avoir une ou deux assiettes de cassé ou un verre de cassé, mais ce n'est pas grave, ils seront super contents d'avoir apporté leur contribution, de vous avoir aidé. Les plaisirs de faire, on les laisse faire, carré. Pour la relation de confiance, alors, ce n'est pas de l'irrespect. Je garde le vouvoiement, mais ce que je fais, j'utilise beaucoup le prénom. Oui. Alors, des fois, je demande si la personne est capable de me dire « oui, je veux bien que vous m'appeliez par mon prénom » et « non, je ne veux pas ». Mais des fois, la personne n'est même pas apte à me le dire, mais j'instaure facilement le prénom, comme si on se connaissait déjà. Et j'ai constaté que ça fonctionne super bien, en fait. Parce qu'effectivement, le prénom, c'est affectueux, tout de suite. Il y a cette notion-là. Donc, ça crée un climat de proximité, comme tu dis. C'est plus proche. Il y a un truc que j'ai testé, c'est super sympa. C'est mettre de la musique. Ah oui ? Alors, je prends mon téléphone, YouTube, la playlist. Ça peut leur envoyer à des moments positifs de leur vie. Ouais ! Et du coup, ça dégage une énergie positive. Voilà. Et j'ai remarqué... Ils font des choses. La mémoire musicale, c'est une des choses qui leur reste très, très longtemps, en fait. Tout à fait. Autant, ils peuvent oublier, des fois, un prénom, un nom, le nom d'un ustensile de cuisine, tout ça. Mais un air de musique, souvent, ils se prennent à chanter, en fait. Absolument. Ouais. Il n'y a pas plus tard que mardi, la personne était OK pour rentrer dans la baignoire pour prendre une douche. Sauf qu'après, au moment de sortir, refus, la personne s'est assise dans le fond de la baignoire. Et j'ai cherché sur YouTube une playlist de musique des années 60. Mais oui. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis mise à se twister devant la baignoire, toute seule. Alors, au départ, elle était un peu surprise. Elle m'a regardée, genre, oh là, c'est quoi ça ? Après, j'ai continué avec beaucoup d'entrain, je rigolais, tout ça. Donc, ça, elle a détendu. Elle a commencé à rire. Et je la voyais bouger un petit peu les bras, tout ça. Donc, tout en continuant à avancer, je lui ai fait signe, genre, viens, viens, viens avec moi. On va twister, viens. Sors de la baignoire, viens. Et puis, en fait, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est mise debout. Elle est sortie de la baignoire. Et après, j'ai attrapé les serviettes, tout ça. Enfin, voilà. C'est un bon outil, en fait, de communication, de détente. À partir du moment où la relation de confiance est là, en fait, il n'y a plus de barrière. Ou il peut y en avoir un jour, parce que, ben voilà, la personne n'est plus fatiguée, n'est pas de bonne humeur. Bon, là, ça nous pose des barrières. Après, j'étais en train de me dire, c'est vrai, une relation de confiance, ben, il faut que ce soit entretenu. Il faut que ce soit enrichi. Il faut qu'on la fasse vivre aussi, cette relation. Il ne faut pas se dire, voilà, on l'a posé le premier jour. C'est pas assez bon. Non. Non, en fait, comme on est bien placé pour le lire, on travaille au jour le jour. Et accepter aussi que des fois, ne pas le prendre comme un échec, mais accepter que ça ne fonctionne pas à tous les coups. C'est ça. Si ça ne va pas un jour, ben, ça ira mieux demain. Une bonne relation de confiance, une fois qu'elle est posée, ben, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est ça. C'est ça. Top, là. Bon, carrément. A bientôt. A bientôt. Au revoir.